Bonjour à tous ! Bienvenue sur la Web TV pour un nouvel épisode de BD.com Et aujourd'hui, on va voir la BD Zombielenium ! Et vous êtes bien évidemment en compagnie de Daphné et de mes deux acolytes, Silouet et Inès. Inès, est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire du commencement de la BD de Zombielenium ? Tout commence en 2009, Arthur Depin, l'auteur de Zombielenium, qui travaille pour Spiro, voit le rédacteur en chef du journal dans son bureau et lui demande de faire une couverture spéciale pour Halloween. Donc il dessine des monstres et ça a beaucoup plu. Et maintenant, ma deuxième acolyte va vous raconter la suite. La couverture a tellement plu que le rédacteur en chef a demandé à Arthur Depin de faire une BD en série Arthur Depin a accepté et donc il a fait que les monstres seraient gentils et les humains méchants. Ce qui a donc apporté de l'originalité par rapport aux autres BD avec des monstres qui sont d'habitude méchants. Et moi qui connais mieux la BD, je vais vous raconter l'histoire. Zombielenium est le nom d'un parc d'attractions tenu par des monstres et nous allons suivre l'aventure de Gretchen, une sorcière qui va tomber amoureuse d'un nouvel employé du parc. Ce monstre a l'apparence d'un humain mais quand il est soit énervé, soit il peut se contrôler, il se transforme en un monstre rouge, très fort avec des ailes et des cornes. Qu'y a-t-il de tomes ? En tout dans la série, il y a 6 tomes et les 4 premiers sont au CDI. Et je crois qu'il y a eu un film, n'est-ce pas Daphne ? Oui c'est vrai, il y a eu un film. C'était en 2017, ce sont exactement les mêmes dessins mais en animé. Est-ce que l'histoire était pareille que dans la BD ? C'était à peu près la même chose mais juste quelques petits détails changent. Daphne, peux-tu nous donner ton avis ? Moi j'ai beaucoup apprécié la BD, les dessins sont très jolis et bien faits mais je suis un peu déçue car on se perd un petit peu dans les différents personnages et après j'aime bien aussi qu'il y ait des références un petit peu partout, par exemple un concert de Michael Jackson fait par des monstres. Voilà, la vidéo est terminée. Merci Daphne pour toutes ces explications. N'oubliez pas, likez, partagez et vous abonnez. Et nous on vous dit Salut !